le premier tome ou le premier épisode d'une oeuvre est souvent important c'est la meilleure impression que l'on peut avoir c'est ce que l'on analysera dans cette vidéo bonjour et bienvenue sur le manga de passion Jonah est un enfant soldat qui haït les armes depuis qu'il a perdu ses parents lors d'un bombardement il s'infiltre dans la ministre privée de coco ecmatiar une jeune vendeuse d'armes au caractère pour le moins explosif entre les mordus de guerre la jeune femme amoureuse de sa patronne ou encore un enfant qui tue de sang froid jormungand est un sacré mélange c'est un manga de takahashi kétaro publié en 2019 en france par mehan terminé en 11 tomes mais que 5 de sortie en france pour l'instant on est sur un manga sur les traumatismes de la guerre une gravité sur les armes toute une réflexion je déconne il ya tout cela mais c'est recouvert par un aspect humoristique qui prend le dessus sur le danger des armes cela donne un côté funky à la guerre et du coup je trouve que ça rend le récit assez étrange c'est incohérent dans le ton car tous les personnages sont des traumatisés de la guerre mais même avec ses persos on a des loufoc très exagérés avec un petit garçon qui n'a pas de sentiment pas un petit peu zéro sentiment en plus il y en a trop ce qui rend le récit difficile à suivre et peu impliquant le dessin est très étrange des fois certains traits se coupent comme si c'était des erreurs d'impression mais aussi des découpages de mouvement illogique qui nous perd quand on essaie de suivre les scènes d'action en plus du récit global un récit sur les traumatismes de la guerre ni funky ou tragique ni dur à suivre moi y'a trois minutes en 0051 de l'air galactique l'an 0 marquant le premier contact avec une civilisation alienne robbie yagi la trentaine enchaîne les déconvenues depuis un certain temps il a perdu son emploi sa petite amie l'a quitté et il a failli mourir dans un accident de la circulation comble de malchance un voleur à la tire du arrache son sac et ses papiers et s'enfuit avec alors qu'il tente de récupérer son bien robbie fait la connaissance de hachis quitte à qui vient de neutraliser l'indélicat voleur c'est un animé du studio gomet de 2019 terminé en 12 épisodes est disponible sur rock and run ici on part sur un animé spatial coloré flashy avec des aliens au design bien unique un peu comme space dandy avec une lutte de classe où on suit un mec paumé dans sa vie tous ses plans pour devenir riche sont tombés à l'eau par des accidents météorologiques des arrestations et cutter en soi il a la poisse jusqu'au cou ou une vie de merde en plus tous ses plans lui ont pris de l'argent du coup il est recherché à cause de ses dettes par un mafieux pour planter le décor il se fait rabaisser par son robot il n'y a aucun respect pour lui au niveau de la mise en scène mais pas vraiment très innovant alors que cette oeuvre de bon design et le très bon décor donc il ne les utilise pas correctement ne les magnifie pas parce qu'on a une ville très lumineuse même en plein jour pour montrer l'impact de la technologie dans cet univers c'est vraiment une bonne idée c'est vraiment dommage de gâcher cela en plus on a une planète mirifique où les rêves se réalisent comme par miracle intensifier cet écart de classe mais au lieu de cela on a des dialogues insipides qui ne racontent pas grand chose allez à une prochaine fois et lisait des monger